Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser l'UFC 285, on va regarder un petit peu cette carte qui promet d'être absolument incroyable avec pour combat principal le combat entre John Jones et Cyril Gann. Je sais que c'est un combat que vous attendez avec impatience, nous aussi, et c'est bien normal vu l'enjeu qu'il y a et vu les deux noms que sont Jones et Gann. Donc on a deux titres en jeu, c'est-à-dire la ceinture des poids lourds, comme je viens de le dire, mais aussi la ceinture des poids mouches féminin. Avant d'aller plus loin et avant d'analyser cette carte, n'oublie pas que tu peux nous soutenir en likant, partageant, commentant, aussi en t'abonnant, et en nous suivant sur les différents réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Donc sans plus attendre, on y va. Le premier combat opposera Bonical à Jamie Pickett en poids moyen. Donc Bonical, il est seulement 3-0 et pourtant il est déjà sur la carte principale d'un UFC aussi important. C'est bien la preuve qu'il est prometteur, il est pris au sérieux par Dana White. C'est vraiment un athlète qui promet, qui promet, son avenir promet. Pour mettre un peu de contexte, cet Américain est un ancien lutteur de très haut niveau. Il a quitté la lutte avec un record de 28 victoires pour 10 défaites. Il a été champion du monde U23, donc au monde de 23 ans, des 92 kilos en 2019. Et en MMA, il n'a que 2 minutes 27 de combat pro. Il finit toujours ses adversaires au premier round. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, quelqu'un de très fort, qui malgré son niveau monstrueux en lutte, il n'y a qu'à voir le visage de ses adversaires qui sont absolument concentrés. Ils ont vraiment une concentration maximale lorsqu'ils combattent contre lui. Il a donc une excellente technique, mais surtout en fait, il n'est pas ridicule debout, en tout cas de ce qu'on a vu, parce que comme je viens de dire, on n'a vu que 2 minutes 27 de combat, c'est pas beaucoup. En tout cas, il a l'air d'être à l'aise sur ses jambes. Il n'a pas l'air de rush, de se précipiter, comme certains lutteurs qui arrivent dans des sports de combat où on mélange le pied-point et la lutte. Il n'a pas l'air de se précipiter, il a l'air d'être patient, il a l'air d'être confiant en ses aptitudes techniques et physiques. Et voilà, physiquement, il est au top. Il n'y a qu'à voir ses scrumbles contre Donovan Bird. Il arrive à retourner la situation. Il arrive à complètement retourner le corps de Bird. Donc c'est bien la preuve qu'il a un groupe musculaire, enfin qu'il a des groupes musculaires extrêmement forts, assez explosifs aussi, puisque les lutteurs sont assez explosifs. Voilà, il a une excellente condition physique. Après, voilà, on ne l'a jamais vu au-delà du premier round, donc ça peut poser quelques questions, surtout sur son cardio. Je pense que, comme la plupart des lutteurs, en fait, il va arriver très préparé, très bien préparé. Il affronte quand même un adversaire qui est quand même assez dangereux. Il faudra qu'il soit prêt, mais je pense que le cardio ne va pas être vraiment un souci. Les lutteurs, en général, arrivent à avoir un cardio assez bon. Jamie Pickett, de son côté, il a beaucoup plus d'expérience. Il est en 13-8, 13 victoires pour 8 défaites. Il est sur 2 défaites consécutives, mais a tout de même 8 KO sur 13 victoires, ce qui fait un ratio intéressant. C'est donc un combattant imprévisible et surtout très dangereux. Il a un striking qui est vraiment bon. Il est très précis. Il a un gros volume de frappe. C'est assez impressionnant de voir ses combats. Vous pourrez regarder des highlights sur YouTube pour voir un peu de quoi je parle. Il a un gros volume de frappe. C'est agréable à l'avoir. Et surtout, il a d'excellents contres. Et c'est bien punir les erreurs de ses opposants, ce qui peut être un certain danger pour Bonny Kahl, qui lui n'est pas un striker d'exception. Il n'est pas exceptionnellement bon debout. Il faudra voir s'il arrive à voir venir les contres, tout simplement, de son adversaire. Et s'il fait les erreurs que pour accueillir Jamie Pickett. Il a aussi un bon jeu défensif d'esquive. On a pu le voir dans un de ses combats, faire un pas de retrait, faire un pas en arrière. Et direct après, il envoie le cross, ce qu'on appelle le bras arrière. Il envoie le bras arrière directement dans la mâchoire de son adversaire. Ça m'a fait penser à la technique que Connor McGregor adore utiliser. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil peut-être de sa part qui est assez intéressant. J'ai bien apprécié cette technique. Surtout qu'il la réalise plutôt bien. Il évite le coup de peu. Mais derrière, il envoie son bras arrière à pleine puissance qui arrive dans le menton de son adversaire. Et c'est un adversaire qui s'écroule évidemment. Pour moi, Bonical va gagner par soumission dans le round 2 et dominer complètement le round 1. Mais il faut vraiment faire attention, comme j'ai dit, au contre de son adversaire qui s'est bien capitalisé sur les erreurs de ses opposants. Bonical, qui n'est pas un striker d'exception, peut peut-être faire une erreur qui le condamnera dans ce combat. Même si je pense qu'il dominera par la lutte, comme je viens de le dire. On en vient au deuxième combat de la carte principale qui est le combat de Matthäus Gamrot contre Jeline Turner. Pour ce combat-là, je ne vais pas en faire une analyse. On a déjà une vidéo qui est dédiée. Je vous mets le lien en description pour avoir vraiment une analyse complète. Une analyse un peu plus poussée que ce que je vais faire ici par manque de temps. Mais voilà, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo pour avoir vraiment une analyse de ce combat-là. On en vient à un combat aussi qui a été un petit peu peut-être éclipsé par le main event de cette soirée-là, mais qui pourtant est très prometteur pour moi. Ça va vraiment être une révélation. C'est le combat de Geoff Neal contre Shavka Trakmonov qui sera donc en welterweight. Geoff Neal, il est en 15-4. Il est sur deux victoires consécutives contre Ponzini Bio avec une décision partagée qui était un combat très serré et très beau à voir. Et Luque, contre qui il a gagné par KO Technique au round 3. Il a une Anglaise qui est vraiment très solide. Une bonne défense, mais aussi une bonne offense. Et sa dangerosité vient surtout de sa puissance incroyable. Vous pourrez le voir dans le combat contre Vicente Luque. Vous pourrez garder aussi un highlight plus rapide et puis ça condense un petit peu le combat. Vraiment un combat très intéressant et on a vu la puissance phénoménale de Geoff Neal qui arrivait très bien à toucher, surtout avec son direct du bras arrière qui passait dans la garde de Vicente Luque et qui l'a envoyé plusieurs fois au tapis. Il a aussi eu de bons enchaînements du percute et de coups de coudes. Vraiment un combat qui m'avait impressionné. Je ne m'attendais pas à une telle performance de la part de Geoff Neal. Ça faisait un peu de la peine pour Vicente Luque mais voilà, c'est la dure loi du MMA. C'est une sorte de sélection naturelle un petit peu. Il a un énorme physique pour la catégorie. Il est massif. Il est souvent plus fort que ses adversaires. On a pu voir la performance qu'il a fait contre Belal Mouhamad. Sa force a vraiment permis d'empêcher les take down. Ça a été une terrible punition pour Belal. Il s'est fait complètement dominer. Je vous invite aussi à voir quelques extraits de ce combat qui était assez impressionnant, moi, qui m'avait un peu surpris. Je ne m'attendais pas à une telle performance de Geoff Neal et à une telle contre-performance de Belal Mouhamad qu'il n'a vraiment rien pu faire. Il n'a pas réussi à contrôler Geoff Neal au sol et il s'est fait absolument détruire un pied-point. On voit qu'il a pris de très gros coups et on voit surtout que Geoff Neal a vraiment les mains lourdes. Par contre, il a un peu du mal contre les combattants qui sont très explosifs et adeptes du in-and-out. Le in-and-out, je vais en reparler plus tard en parlant de Cyril Gane, c'est le fait de rentrer en distance de frappe, de frapper et de directement ressortir avant que l'adversaire ait pu contrer. C'est un style très karatéka. C'est pour ça qu'il a eu du mal contre Kevin Hollande mais aussi contre Steven Thompson. Alors Kevin Hollande, il est moins adepte de cette technique, de cette stratégie de combat que Steven Thompson mais par contre, il a aussi des techniques très atypiques. On ne sait pas trop d'où viennent les frappes. C'est assez chaotique. Ça fait penser un peu à Jerry Prochaska qui est dans deux catégories au-dessus. Il a vraiment eu du mal, Geoff Neal, à gérer le combat contre Kevin Hollande qui n'était d'ailleurs même pas à l'UFC. C'est marrant de voir que les deux se retrouvent dans la même catégorie, dans la même organisation. Il a aussi parfois du mal à gérer les kickers. On a vu contre Ponzinibio que les calf kicks, donc ce qu'on appelle les calf kicks, ce sont les coups au mollet qui viennent perturber les appuis de l'adversaire. On a vu que contre ce genre de technique, il a un peu du mal. Je crois qu'il n'a pas trop trouvé la clé contre Ponzinibio pour contrer ses calf kicks. Après, en même temps, c'est une technique assez traître et dure à contrer. De moins, il n'y a quasiment que José Aldo qui a vraiment réussi à parer cette technique. Donc voilà, il faudra voir si Shavka Trachmonov met ce genre de stratégie en place ou si, comme à son habitude, il finit son adversaire au premier round même si je pense que, j'en reparle après de l'issue du combat, mais je ne pense pas que Shavka Trachmonov soit en mesure de terminer Joff Niel au premier round, ça me surprendrait vraiment. Shavka Trachmonov, justement, qui est kazakh, qui est en 16-0 avec 8 KO et 8 soumissions, il a quand même 9 victoires au premier round, c'est un palmarès absolument incroyable. Combattant incroyable aussi, très complet comme le prouve son record, c'est un record parfait, il n'a que des finitions, la moitié en KO ou TKO et la moitié en soumission, ce qui est assez exceptionnel. Il a un striking très efficace, il trouve les armes justes aussi en fonction du contexte. On peut le voir contre Alex Oliveira, Alex Cowboy Oliveira, il envoie un coup de genou pile au moment où Oliveira baisse la tête, il est contre la cage, il baisse la tête en pensant qu'un coup va arriver dans le visage et en fait, Shavka Trachmonov anticipe parfaitement ça, il envoie un coup de genou droit, ça arrive en peint dans la tête de Cowboy et juste derrière, il arrive à prendre sa tête, à le soumettre, il fait une guillotine, ce qu'on appelle le pull guard, il vient mettre ses jambes autour du corps de son adversaire pour le mettre directement dans sa garde de Jiu-Jitsu brésilien et il vient passer une guillotine, donc c'est un étranglement, le bras qui vient passer juste en dessous de la gorge et il le finit comme ça. Il a un très bon fight IQ, Shavka Trachmonov, le fight IQ c'est donc l'intelligence de combat, il se précipite pas mais c'est pas non plus quelqu'un trop patient, en fait vraiment, il sait engager quand il faut et désengager au bon moment pour éviter les dégâts inutiles, il a une gestion du combat, une vision du combat qui est vraiment très surprenante et moi ce que j'apprécie aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de combattants du Caucase qui arrivent avec leur background, souvent qui ont un très bon kickboxing mais qui ont aussi une très bonne défense de lutte. Pensez aussi à Damiris Magulov qui pour le coup lui a vraiment une défense de takedown qui est plutôt bonne même s'il s'est fait un petit peu dominé par Arman Sarokyan et un pied-point qui est vraiment très très bon. Il est aussi capable de techniques originales, je parle toujours de Shavka, comme des coups de pieds retournés qui passent souvent, on l'a vu contre Prasérès ou Harris, vraiment de belles performances et notamment une finition, je crois que c'était contre Harris, une finition justement par un coup de pied retourné. En fait son niveau en striking lié à son niveau au sol, son gabarit dure à gérer puisqu'il est quand même assez grand, assez longiligne et son intelligence de combat l'amènera vite au top 5 et je pense même qu'il ira au sommet de la catégorie d'ici peu s'il parvient à passer les différentes étapes. Mais bon, déjà pour ça, il faut battre Geoff Neal et c'est pas forcément une mince affaire. S'il veut garder ça hype, il va devoir le battre et Geoff Neal c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de grosses aptitudes physiques et je donnerai quand même la victoire à Shavka par décision puisque Geoff Neal il est quand même très dur à finir. Stephen Thompson n'a pas réussi alors que pourtant il a quand même fait un très beau combat contre lui. Donc voilà, moi je pense que Shavka ne sera pas en mesure de le finir. Après, il est tellement incroyable, c'est un tel athlète, 8 KO et 8 soumissions sur 16 victoires. Il est tellement incroyable qu'il peut peut-être me faire mentir mais en tout cas s'il bat Geoff Neal ne serait-ce que dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième round mais s'il le finit par KO, TKO ou par soumission, je pense que là il confirmera qu'il est vraiment un athlète hors pair et pour moi ce sera la confirmation qu'il ira extrêmement loin dans cette catégorie sans trop se projeter. Je pense que s'il bat Geoff Neal il sera un très sérieux contender pour le titre. Quatrième combat en combat co-principal on aura le combat de Valentina Shevchenko la championne des poids mouches féminins contre Alexa Grasso qui se fera dans la catégorie des poids mouches. Valentina, elle de son côté elle est en 23-3 8 KO, 7 soumissions et 8 décisions ce qui fait un ratio presque parfait. Elle est donc très polyvalente comme on le voit elle peut gagner autant par KO que par soumission que par décision. Elle est quand même sur 9 victoires consécutives notamment contre Johanna Jedricic, Liz Karmouche ou encore Jessica Ai qui sont quand même des combattantes assez bonnes dans cette catégorie. Elle est ultra dominante capable de striker ou de grappeler avec les meilleurs pendant 25 minutes. Jamais de soucis de cardio de puissance ou de vitesse. Elle est vraiment elle a un physique qui est assez incroyable et surtout en fait c'est une kickboxeuse d'exception avec de très bons enchaînements un excellent timing et surtout elle garde très bien la distance. Elle a aussi une bonne défense avec un bon jeu de buste et une bonne garde ce qui fait que défensivement elle est donc très bonne mais c'est très dur pour ses adversaires de la toucher correctement et vraiment de la mettre en danger. Alexa Grasso de son côté elle est en 15-3 sur 4 victoires consécutives. Elle est très forte en pied-point elle a un striking agréable à regarder elle se déplace bien et elle a un style que j'adore c'est à dire un kickboxing hollandais. Elle travaille sur des combinaisons courtes de 2 ou 3 coups de poing et elle finit souvent par un kick un low kick ou un middle kick rarement des high kicks en distance rapprochée c'est difficile de lever la jambe jusqu'à la tête et voilà c'est un style très agréable à regarder. Elle a eu une très belle performance contre Johan Hood elle avait gagné globalement les échanges debout même si elle s'est fait un petit peu touchée aussi. Elle a gagné par une soumission très opportuniste en profitant d'une erreur de son adversaire. Elle a su l'accueillir et c'est aussi ce qui fait qu'on remarque les bons combattants ou les bonnes combattantes c'est que ce sont des athlètes qui savent aussi bien accueillir les erreurs de leurs adversaires qu'initier des échanges et gagner à leur propre initiative. Je vois quand même Shevchenko l'emporter j'ai du mal en fait à me profiter dans la catégorie et à voir quelqu'un battre Valentina Shevchenko. Elle est sur une telle série de victoires elle est tellement performante que j'ai du mal à voir quelqu'un gagner mais voilà Grasso peut quand même créer la surprise je pense et en tout cas elle va sûrement nous offrir un beau combat co-principal. Enfin vous l'attendiez tous le combat vraiment qui me hype le plus en tout cas dans cette année là le combat de John Jones contre Cyril Gann pour la ceinture des poids lourds. On va commencer par Jones lui il est en 26-1 avec 10 KO 6 soumissions et 10 décisions il est considéré par beaucoup comme étant le GOT le greatest of all time ce qui veut dire le meilleur combattant de tous les temps il a fait sa carrière globalement en lourd léger et tend sa chance pour le titre vacant des poids lourds pour son premier combat dans cette catégorie. Ça peut paraître surprenant à ceux qui ne connaissent pas forcément trop l'UFC et le MMA certains peuvent se dire que Jones ne mérite pas vraiment ce title shot voilà moi je pense qu'il le mérite je pense que c'est tout à fait cohérent voilà même s'il n'a pas combattu pendant il me semble que pendant deux ans il n'a pas combattu la dernière fois c'était contre Dominique Reyes un combat un petit peu controversé certains voyaient la victoire de Reyes mais ce n'était pas non plus pas non plus une décision scandaleuse comme on a pu le voir dernièrement sans citer un combat en particulier mais voilà Jones c'est quand même quelqu'un qui a vraiment marqué le MMA il a un très gros palmarès on va en parler juste après donc moi je pense qu'il a tout à fait le droit d'avoir son combat pour le titre surtout que voilà dans la catégorie des poids lourds Cyril Gane a battu beaucoup de combattants et mis à part Stipe Miocic qui lui s'est un peu fait discret tant que Nganou était champion et bien personne n'a vraiment montré qu'il méritait le combat pour le titre que John Jones c'est un combattant exceptionnellement complet il a un striking très créatif capable d'envoyer des coups de coude de n'importe quel angle il est imprévisible et pourvu d'une bonne technique mais c'est aussi un très gros lutteur il a complètement annulé le game plan de Daniel Cormier lui voulait l'amener au sol il a empêché complètement d'installer sa lutte et voilà en parlant de son palmarès il a quand même gagné contre Shogun Rua Diotto Machida Vitor Belfort Chael Sonnen Alexander Gustafson Texera Cormier Ovin Saint-Preux Anthony Smith Thiago Santos Dominique Reyes donc c'est un palmarès absolument incroyable qui témoigne de son talent il a quand même pris la ceinture de l'UFC à l'âge de 23 ans comme je disais Saint-Anne le considère comme le meilleur de tous les temps à titre personnel j'ai du mal à le considérer comme le meilleur alors qu'il est quand même il me semble qu'il a été testé deux fois positif au stéroïde il a aussi été testé positif à certaines substances stupéfiantes comme de la cocaïne donc moi j'ai un peu du mal à le considérer comme le meilleur de tous les temps alors qu'il a été pris pour dopage même si voilà dans le monde du MMA et surtout l'UFC il y a quand même un certain flou là dessus on ne sait pas vraiment quels combattants sont dopés est-ce qu'il y en a beaucoup voilà j'ai mon avis là dessus j'ai pas envie de le partager ici en tout cas Jones a été pris et moi j'ai du mal à le considérer comme étant le meilleur de tous les temps en raison des tests positifs au stéroïde Cyril Gann quant à lui il est en 11-1 en MMA avec 5 KO 3 soumissions et 3 décisions donc il a moins d'expérience dans cette discipline que Jones mais il a quand même un record de 13 victoires pour 0 défaite en Muay Thai surtout contre des gros noms de ce sport et de très grosses performances c'est un excellent striker c'est le meilleur des poids lourds dans ce domaine et il a des kicks absolument dévastateurs vous pouvez voir la vidéo concernant les meilleurs kickers de l'UFC je vous mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo concernant le combat entre Gamerot et Turner et il a des genoux qui sont tout aussi redoutables que ses kicks il gère extrêmement bien la distance il a une bonne défense avec un bon jeu de tête et il a une garde aussi très hermétique mais c'est surtout un combattant offensif il est excellent pour le in and out donc comme je l'ai dit plus haut c'est le fait de rentrer frapper et ressortir avant d'être contré il a battu Taichuvasa avec une belle victoire il a quand même encaissé une de ses droites ça a été un petit coup de sueur une petite sueur froide lors du combat lorsqu'on l'a vu en direct mais je pense que ça a été quelque chose de positif ça a montré qu'il est capable de prendre des gros coups de très gros coups Taichuvasa c'est l'un des plus gros frappeurs de toute la catégorie il a pris une belle droite il est tombé mais il a réussi à se relever directement et il était très lucide il a repris ses esprits assez vite donc pour moi c'était presque quelque chose de positif le fait qu'il ait pris cette droite ça a été un très bon indicateur de la lucidité de ce combattant mais aussi de sa durabilité il a aussi battu Derek Lewis Volkov ou encore Rosenstruck il a qu'une seule défaite en MMA c'est contre Francis Ngannou qui a très bien utilisé sa lutte et qui a donc gagné contre Gann et donc ça peut être un petit peu un avertissement contre Jones à voir si Jones arrivera vraiment bien préparé avec un bon physique on a vu quelques photos de sa prise de masse de son gabarit en poids lourd il me semble un petit peu gras pour voir s'il arrive à gérer ses problèmes de cardio mais en tout cas en lutte ça peut être dangereux un petit peu pour Cyril Gann en tout cas d'après son coach Fernand Lopez il a quand même énormément travaillé sa lutte défensive suite au combat justement contre Ngannou et j'ai hâte aussi j'ai vraiment hâte de voir ce combat ça pourrait être un très bon indicateur aussi concernant la lutte de Cyril Gann et voilà donc on va passer à mon pronostic je vois Cyril l'emporter non sans mal car Jones c'est quand même très talentueux il semble très motivé mais Cyril Gann c'est un vrai poids lourd il sait gérer les 25 minutes on l'a vu contre Francis Ngannou même si à la fin il était complètement crevé parce qu'il a lutté pendant 25 minutes il a pas lutté pendant 25 minutes il a fait un combat de 25 minutes et a lutté pendant longtemps entre quelqu'un qui est aussi fort aussi puissant que Francis Ngannou c'est forcément taxant ça taxe beaucoup d'énergie mais on sait qu'il tient le coup en 25 minutes tandis que Jones dernièrement dans ses combats il avait quelques problèmes d'endurance je trouve en poil au léger sa prise de masse à mon avis réduira son énergie disponible de plus Cyril il est quand même très actif dernièrement il a beaucoup plus combattu que John Jones il a surtout un striking inégalé dans la catégorie comme je l'ai dit plus haut lié à un physique absolument incroyable donc pour tout ça je vois quand même Cyril gagner par décision mais Jones reste très dangereux et s'il arrive avec une bonne condition physique il peut vraiment gêner notre compatriote comme j'ai dit les photos moi me laissent présager quand même une condition physique un peu douteuse de la part de John Jones comme je l'avais dit justement plusieurs fois dans les vidéos précédentes où je parlais un petit peu de ce combat c'est quand même quelqu'un qui fait les choses bien quand il prépare un combat surtout avec un aussi gros enjeu en général il fait les choses bien il a fait une prise de masse assez lente deux ans justement il me semble il est venu pour se challenger pour combattre le meilleur dans cette catégorie qui est pour le moment le meilleur étant Cyril Gann dans cette catégorie donc je pense que s'il a fait les choses bien il pourra venir et être très dangereux pour Cyril Gann en conclusion c'est un UFC absolument incroyable j'ai hâte de le voir j'ai hâte de le regarder ça va vraiment être un tournant je pense dans la catégorie des poids lourds c'est un peu on peut peut-être voir la nouvelle génération de combattants qui sont très complets puisque voilà on le voit en fait en fonction des différentes des différentes catégories catégories Featherweight Lightweight et Welterweight qui sont les plus compétitifs à mes yeux et Middleweight aussi on voit de plus en plus des combattants complets j'en ai parlé beaucoup aussi vous savez que j'apprécie beaucoup les combattants complets et pour moi c'est un indicateur de la progression d'une catégorie de l'évolution d'une catégorie c'est à dire que plus les champions sont complets on peut penser à Volkanovski par exemple on peut aussi penser à Léon Edwards qui est très complets on peut penser à Islam Akashev aussi qui est très complets Gamroth voilà Tserokian enfin bref tous ces combattants là sont extrêmement complets et on a de moins en moins des spécialistes d'une discipline en particulier on a de moins en moins des spécialistes du pied-point ou de la lutte et on a de plus en plus des combattants complets et là j'ai l'impression qu'on retrouve ça aussi un petit peu même si Cyril Gann est un très gros striker on sait qu'il est aussi capable de soumettre et de lutter trois soumissions quand même même si c'était que trois soumissions entre guillemets mais c'est quand même quelque chose d'intéressant sur 11 victoires et John Jones qui lui aussi est un combattant très complet pour moi c'est un indicateur vraiment de l'évolution de la catégorie et ça fait du bien de voir un petit peu je dirais du sang neuf dans la catégorie des poids lourds qui a longtemps été stacké qui a longtemps été bouché on voyait surtout de très très gros frappeurs et là on commence à avoir d'autres profils de combattants on peut penser à Thomas Pinal dont je parle plutôt pas mal parce que j'aime bien ce combattant mais aussi à Sergei Spiva qui travaille beaucoup en judo voilà on a de moins en moins de très gros frappeurs qui misent vraiment tout sur un seul coup dur et on a de plus en plus des combattants très complets donc c'est très agréable donc c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir écouté jusque là j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos pronostics si vous pensez que Jones va l'emporter ou si vous pensez que Gann va l'emporter n'hésitez pas aussi à me parler des autres combats après tout c'est une carte globalement très intéressante donc j'attends vos retours dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo